Moi j'ai amené les bijoux arméniens. Pourquoi ça ? Parce que ça représente mon pays. Et aussi je peux dire que les filles arméniennes portent beaucoup les bijoux arméniens avec les ornaments arméniens. Et chez nous il y a un grand marché où les gens qui font à la main les bijoux arméniens, ils vendent leur travail. Avant les bijoux étaient faits pour montrer la position, la vue de vie, est-ce que la fille est célibataire. Les filles célibataires avant elles ne pouvaient pas avoir les bagues dorées sur les mains gauches. Parce que chez nous on met les bagues de mariage sur les mains gauches et ça pouvait montrer est-ce qu'elle est riche ou pas. Il y a beaucoup de choses que ça pouvait montrer. Maintenant ce n'est pas fait pour ça, on juste utilise parce que c'est très très joli. Quand même je pense que c'est important que on n'utilise pas les bijoux qui sont modernes dans le monde entier. On utilise notre propre design des bijoux. La majorité du temps c'est des bijoux argentés. Et il y a des familles aussi qui passent, par exemple les bagues, par exemple ma grand-mère elle peut passer à ma mère, ma mère peut passer à moi. Voilà c'est un peu comme ça. Le bac que j'ai ici c'est cette bague et ça ça représente chaque jour de la semaine. Voilà ici aussi il y a des avec les ornament et on utilise beaucoup aussi la couleur rouge foncée parce que c'est la couleur de granade. et granade c'est une des symboles d'Arménie. Alors on utilise beaucoup ces couleurs là. Ici je peux montrer aussi voilà le petit granade. Il y a beaucoup de clichés sur les français qui ne sont pas réels. Par exemple dans beaucoup de films vous pouvez voir que les français ils n'aiment pas beaucoup parler avec les étrangères. Ils ne vont pas faire effort pour t'aider et tout. Mais sinon je pense que c'est vraiment l'inverse. À mon avis les français sont très ouverts. Quand tu es étranger, je parle de mon expérience. Mais ils sont très ouverts pour t'aider, pour trouver la solution si tu as un problème. Et pas seulement pour les situations difficiles. Et aussi pour créer des bons moments. Moi j'ai passé déjà des soirées chez mes collègues. Je pense que ça se passe très bien. Et même quand ils m'invitent et il y a leurs amis aussi, eux, ils sont très intéressés aussi pour savoir d'où je viens parce que c'est un pays qu'ils ne connaissent pas. On parle beaucoup d'Arménie. C'est comme ils ont vraiment intéressé que je présente mon pays et je dis mon avis sur les choses. Si je dis la vérité, je n'ai pas vraiment trouvé des difficultés ici. À mon avis, c'est parce que moi je parle français. Parce qu'en France, si tu ne parles pas français, à mon avis ça va être dur au début. Parce qu'il y a beaucoup de français qui ne parlent pas anglais ou les autres langues. Alors c'est mieux savoir le français avant de venir en France. Et c'est pour ça que je peux dire que je n'ai pas eu des difficultés spécifiques parce que toujours je pouvais parler pour trouver la solution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !